Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons voir l'analyse du chapitre 12 du dernier jour d'un con d'année, le roman à thèse écrit par Victor Hugo. Bien sûr nous allons commencer par la lecture du texte, alors vous faites attention s'il vous plaît. Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux. Puis mon effroi d'enfant s'est dissipé, et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. A côté du nom de Papa Voine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, tout épaissie par la poussière étendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait quatre ou cinq noms parfaitement lisibles, parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tâche sur le mur. Dotin, 1815 Poulin, 1818 Jean-Martin, 1821 Castin, 1823 J'ai lu ces noms, et de les livres souvenirs me sont venus. Dotin, celui qui a coupé son frère en quartier, et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulin, celui qui a assassiné sa femme. Jean-Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami, et qui le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de ceux-là, Papa Voine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de coteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me mentait dans les reins. Voilà qu'elles ont été avant moi les autres de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre. Mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un teintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux. Et puis il m'a paru que le cachot était plein d'hommes. D'hommes étranges qui portaient leur tête dans leur main gauche. Et la portaient par la bouche parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tous me montraient le point, excepté le parisite. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou si une impression brusque ne m'eût réveillé à temps. J'étais prêt de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé. Oh les épouvantables spectres ! Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth. Les morts sont morts, ceux-là surtout. Ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi ? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. Bien, maintenant que vous avez terminé vos lectures, passons aux questions. Première question, qui parle dans le texte ? La réponse bien sûr c'est le condamné à mort. C'est toujours le même personnage, le narrateur. Où se trouve-t-il ? Dans le cachot, toujours. De quelle lecture parle-t-il ? Alors dans ce texte, on a vu que le condamné parle d'une certaine lecture qu'il a déjà commencé et qu'il continue dans ce chapitre. Donc il s'agit de quelle lecture ? C'est l'observation de ce qui est tracé ou écrit au mur du cachot, bien sûr. Qu'a-t-il trouvé alors ? Alors qu'est-ce qu'il a trouvé après cette lecture, cette recherche ? Des dessins, des noms et des dates. Voilà, on a déjà vu même dans le chapitre précédent qu'il a trouvé le dessin. Un dessin qui lui a fait peur, c'est le dessin de la guillotine. Ici on remarque qu'il a trouvé d'autres écritures. Il y a des dates, il y a des noms, etc. Bien, dans ce texte, nous allons voir une idée générale, c'est une mort avant la mort. On va essayer de la développer à travers deux éléments essentiels. Des points communs, l'ombre de la guillotine. Bien sûr, des points communs, comme nous allons voir tout à l'heure, il y aura plusieurs points communs entre le narrateur, le condamné, et les anciens condamnés dont il a trouvé les noms écrits au mieux. Pour l'ombre de la guillotine, la deuxième partie, Bien sûr, c'est un emplôme métaphorique du terme ombre, parce que nous allons parler des conséquences de la condamnation à mort sur la psychologie du narrateur. Nous allons voir comment il exprime sa souffrance physique et morale, qui n'est autre que la conséquence de la condamnation à mort. Alors, pour la première partie des points communs, le condamné découvre des noms et des dates. Ce sont les anciens condamnés et les dates de leur exécution. Alors, quand il a commencé sa lecture, ou bien sa recherche, au mur du cachot, bien sûr en utilisant la lampe de nuit, parce qu'il s'agit d'une chambre obscure, dans laquelle il n'y a pas de lumière, surtout que l'événement se passe la nuit, il trouve des noms et des dates. Alors, ces noms sont d'autun, par exemple, avec la date 1815, Poulain 1818, Jean-Martin, etc. Le narrateur est déjà parmi ses anciens condamnés. Alors, le condamné a l'impression qu'il est déjà un membre dans ce groupe de condamnés qui sont déjà exécutés. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà parmi ce groupe de personnes mortes. Parce qu'il y a plusieurs points communs entre lui et les anciens condamnés. Par exemple, il dit les hôtes de sept cellules. Et faites attention à l'emploi du présentatif sept cellules. C'est ici, sur la même dalle où je suis. Toujours la même chose. Il insiste sur les points communs, ce qui est commun entre lui et les autres condamnés. Autour de ce mur, toujours. Dans ce carré étroit, ils ont laissé la place chaude et c'est à moi qu'ils l'ont laissé. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière du Clamart. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des points communs entre les anciens condamnés et le condamné, le narrateur-personnage, dont le texte. On peut dire même que le condamné est un nouvel arrivant au cimetière. Bien sûr, déjà le nom avec la date de la mort. Ou bien, ici, pas seulement un nom, mais plusieurs noms avec plusieurs dates du décès de chacun de ces personnages. nous fait penser directement au cimetière. Le cimetière, bien sûr, c'est le lieu consacré à l'enterrement des cadavres. Pour la deuxième partie, l'ombre de la guillotine. Les souvenirs lugubres auxquels pense le condamné se transforment en terribles cauchemars. Alors, ces noms et ces dates, bien sûr, le condamné connaissait les personnes désignées par ces noms. Ils connaissaient, d'autant Poulain, Jean-Martin et Castin, Papavoine, etc. parce que ce sont des personnes qui ont été condamnées en spectacle. Et c'était des personnes qui sont devenues très célèbres dans la ville de Paris. Tout le monde connaissait ces personnes. Et ils ont été très célèbres parce qu'ils ont été condamnés, parce qu'ils ont été guillotinés. Donc, le condamné ici, le personnage, deviendra comme eux. Et bien sûr, à cause de cette condamnation à mort, il commence à voir, à halluciner, à voir des fantômes avec lui dans la chambre. Alors, un teintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux. Ici, le narrateur insiste sur la partie physique de sa souffrance. La souffrance physique. Et comme vous pouvez remarquer, bien sûr, maintenant, ou dans le texte, il n'a consacré qu'une petite partie à la souffrance physique. Parce que, comme insiste toujours Victor Hugo, la souffrance physique n'est presque rien comparé à la souffrance morale. Donc, à la souffrance morale, il consacre beaucoup plus d'éléments. Nous avons, par exemple, « Ces noms fatales étaient écrits avec du feu sur le mur noir ». Bien sûr, le mur noir, on a déjà expliqué pourquoi. Parce que l'histoire se passe la nuit. Le cachot était plein d'hommes. Ces hommes étaient étranges qui portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Bien, alors, cette expression n'a pas besoin d'être expliquée. Vous n'avez qu'à imaginer que vous êtes dans la même situation et que vous êtes en train de voir des hommes étranges qui portent leur tête dans la main gauche et la portent par la bouche. Alors, imaginez la situation. Vous allez tout comprendre. J'ai fermé les yeux avec horreur. Alors, j'ai tout vu plus distinctement. Alors, même s'il ferme les yeux pour ne plus voir ces fantômes, il les voit plus distinctement, de manière plus claire. Je serai devenu fou. Alors, ici, le condamné était sur le point de devenir fou. Heureusement, il a été sauvé par l'araignée qui lui marchait. sur le pied. Alors, ici, bien sûr, c'est la souffrance du condamné qui est à la fois physique et morale, mais qui est beaucoup plus morale que physique. En ce qui concerne les outils langagiers et stylistiques utilisés par l'écrivain, on a relevé plusieurs éléments. On commence par les champs lexicaux. Il y a tout d'abord le champ lexical de la mort. Nous avons, par exemple, le gubre, coupé en quartier, assassiné, coup de pistolet, empoisonné, coup de poteau, meurtre, cimetière, fatal, parricide, les morts, tombeaux, tués, etc. Pour le deuxième champ lexical, c'est la souffrance qui est toujours présente presque dans tous les chapitres. Nous avons, par exemple, ici, effroi, frissons de fièvre, un accès de fièvre, un teintement dans mes oreilles, une lueur à remplir mes yeux, tous me montraient le point, je serais devenu fou, épouvantable, peur, etc. Deuxième élément, c'est les figures de style dont on a relevé. Métaphore, par exemple, mon effroi d'enfant. Ici, il compare son effroi à celui d'un enfant. Bien sûr, sans aucun moyen de comparaison. Deuxième figure, la comparaison, comme ceux d'une bête fausse. Énumération, nous avons, par exemple, Dottin, Poulin, Jean-Martin, Castin, ou bien rêve, vision, réalité. Nous avons aussi l'hyperbole, par exemple, quand il dit « Il paraît que ce cachot ne désemplit pas » ou bien « Je serais devenu fou ». Autre élément, c'est le registre pathétique. Ou bien la tonalité pathétique, nous avons suscité la pitié du lecteur et le pousser à adopter le même point de vue. Donc, l'emploi du registre pathétique a ici un objectif, bien sûr, une visée argumentative. C'est pour pousser le lecteur à sentir ce sentiment de pitié envers le personnage principal. et à travers le personnage principal, tous les condamnés à mort, et par la suite, avoir ou bien adopter un point de vue qui est le même que celui de l'auteur, c'est qu'il faut arrêter la peine de mort. Donc, il y a aussi la présentation des aspects de la souffrance du condamné, des aspects physiques et moraux, bien sûr. Le dernier outil, c'est l'effet de réel. Nous avons la description du mur du cachou et ce qui y était tracé. Victor Hugo a insisté sur ce qui était écrit et tracé sur le mur pour nous donner l'impression que ce n'est pas une histoire fictive, mais c'est un événement réel face auquel nous sommes. La même chose par l'insertion des noms de personnes réelles qui avaient été guillotinées, Dottin, Poulin, Castin, Jean-Martin, etc. Ici, Victor Hugo a inséré les noms de quelques personnes qui ont vraiment vécu et existé à Paris et qui ont été condamnées à mort et qui sont devenues des personnes très connues parmi les habitants de la ville de Paris. Donc, le lecteur du texte va avoir l'impression qu'il s'agit d'une histoire vraie et non pas seulement d'une histoire imaginée ou bien fictive. Maintenant, on arrive à ce qu'on doit retenir dans le cahier. Nous allons commencer par la situation du passage. A l'aide de sa lampe, le condamné reprend dans la lecture de son mur que le dessin de la guillotine a interrompu dans le chapitre précédent. Pour l'axe numéro 1, un nouvel arrivant au cimetière. Pour combler le vide qu'apporte la nuit, le condamné promène sa lampe pour voir ce qui est tracé et écrit au mur de sa cellule. Il découvre des graffitis représentant des dessins et des écritures. Il découvre des noms avec des dates laissées par les anciens condamnés à mort qui se sont succédés avant lui dans le cachot. Il s'agit de certains hommes qui étaient guillotinés et qui sont célèbres chez le peuple de Paris. Entre eux et le narrateur, plusieurs points communs sont facilement repérés dans le texte. Nous avons par exemple la même dalle, ce mur, cette cellule, c'est à moi, j'irai à mon tour, etc. Les noms accompagnés de dates de mort rappellent déjà le cimetière qui sera évoqué ouvertement plus loin dans le texte. Pour le deuxième axe, la souffrance du condamné. Deux aspects de cette souffrance sont présents dans le texte, un aspect physique et largement plus dominant, un aspect moral. Le pauvre condamné, en repensant aux souvenirs lugubres soulevés par les écritures découvertes au mur du cachou, commence à voir des fantômes effrayants, portant leur tête par la bouche et lui montrant le point. C'est l'effet de l'idée de la condamnation à mort qu'il essaie toujours de fuir en vain. Même quand il a fermé les yeux, il a tout vu plus distinctement. Il dit même qu'il serait devenu fou. Le narrateur met un effet de contraste entre sa situation et celle de l'araignée. L'insecte peut s'enfuir quand il se sent dérangé, ce qui est plus absurde, c'est que grâce à cette araignée que le condamné a été sauvé de devenir fou à cause d'une situation où il se trouve, à cause de quelques êtres humains. Pour la synthèse, Victor Hugo, dans cet extrait, continue à mettre l'accent sur la souffrance du condamné. On a l'impression que le narrateur est déjà parmi les morts exécutés avant lui, à tel point qu'il peut même les voir même avec les yeux fermés. Alors, c'est la fin de la leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.